On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait l'Olympique de Marseille à Strasbourg, qui était un match de Coupe de France de 8ème de finale, qui opposait ces deux équipes-là. En premier, je vais analyser le match des Strasbourgeois et en deuxième, celui des Marseillais. Pour commencer, on a vu un Strasbourg qui a été quand même en difficulté durant ce match, qui a montré très peu de choses, qui défensivement a bien tenu au début et qui, au fil du match, a commencé à craquer défensivement, qui offensivement a montré très peu de choses, même si par moment, ils ont quand même eu quelques occasions et qu'ils ont bien joué par contre-attaque par moment, mais globalement, ils ont montré très peu de choses offensivement. Et défensivement, ils ont aussi montré très peu de choses, même si on a vu quand même des bonnes occasions de leur part. On peut dire que ce Strasbourg-là n'a pas vraiment rivalisé hier avec Marseille, parce que pour moi, Marseille a été tout simplement supérieur à cette équipe de Strasbourg hier soir. Donc voilà sur ça. Pour en revenir sur le match de l'Olympique de Marseille, plutôt bon match dans l'ensemble. Offensivement, je pense que, globalement, ça a été plutôt bon. Je dis bien globalement dans l'ensemble. Donc voilà sur ça. Défensivement, je pense que ça aurait pu être mieux, notamment en deuxième mi-temps. Le but qu'ils prennent, il y a clairement une grosse erreur défensif. Et il y en a eu quelques-unes en deuxième mi-temps, donc c'est dommage ces erreurs défensives-là. Mais globalement, il y a eu un match, globalement, réussi de la part de l'Olympique de Marseille. Un match maîtrisé et un match où l'OM a su être supérieur à son adversaire. Pour revenir un petit peu sur quelques joueurs, j'ai trouvé les deux latéraux marseillais, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon match. À ma vie, il a été très intéressant et il est très intéressant depuis quelques temps. On voit qu'il revient en forme. Il était un niveau un peu catastrophique il y a quelques temps. Et Villas-Boas a su le relever, on va dire. On va dire qu'il lui a toujours fait confiance. Et je pense que ça l'a aidé un petit peu à se relever et à retrouver un niveau convenable. Et à l'heure actuelle, il a un niveau très plaisant à ma vie. Et de l'autre côté, Boudassar, qui marque un but exceptionnel, le premier but. Donc, très bon match de sa part. Offensivement, il a montré des bonnes choses. Offensivement aussi, pour moi, c'est l'homme du match. Il a fait un très bon match hier soir et ça a souligné un très bon match de sa part. Donc, voilà, sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, je n'ai pas grand-chose à dire globalement dessus. Et offensivement, j'ai trouvé Valère Germain un petit peu isolé. Je trouve que ce n'est clairement pas son poste, le poste d'avant-centre. Après, il était obligé de jouer à ce poste-là hier. Mais ce n'est clairement pas son poste préféré, même si je ne trouve pas qu'il soit très, très bon quand il joue sur les côtés non plus. Donc, voilà. Je trouve les performances de Valère Germain vraiment décevantes. Donc, voilà, je tenais à le dire. Donc, voilà, sur ça. Donc, un match maîtrisé de la part de l'Olympique de Marseille et une victoire bien méritée. Donc, ce soir, il y aura les tirages au sort. Donc, je pense qu'il risque d'avoir des belles affiches dans cette Coupe de France en quart de finale. Et j'en profite pour féliciter les deux clubs amateurs qui se sont qualifiés et qui ont éliminé Montpellier et Lille. Donc, voilà, félicitations à ces clubs amateurs. C'est aussi ça la beauté de la Coupe de France. Et c'est vraiment une coupe qui, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, voilà, félicitations à ces clubs-là. Bravo à eux. On verra quel tirage ils vont avoir. Sans doute un tirage contre une équipe de Ligue 1. Vu qu'ils ne sont que deux et le reste, c'est des équipes de Ligue 1. Donc, voilà, on va voir le tirage au sort. Moi, je pense que ça va être intéressant de voir ça. La Coupe de France, comme je le dis, pour moi, c'est une coupe que j'aime beaucoup, personnellement. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.